Musique On a pas un terrain lâché Parce que disons qu'il y a un beau bateau acier Il est bien costaud d'ailleurs Musique Je te file Il va faire du rescue Il y a un bateau Un copain là Qui a perdu quelque chose Et qui est embêté avec son moteur Du coup Il va le secourir Allez vas-y mon capitaine Et comment ça dépontait Ça pousse le bouillage On nous avait dit que c'était hyper calme tout le temps Mais on se sent plantés là Voilà c'est parce qu'on est arrivés Ça dépote hein Donc on est pas en l'air les copos hein Hello les bananes d'amour Hello Coucou Ok On va aller se promener On est sur un îlot à Mayotte Donc depuis que nous sommes arrivés Et nous allons aller sur l'île là C'est deux petites îles Et ça s'appelle les îlots Ajoanga 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 Ok de savoir comment ça se passe Et c'est beaucoup plus souple que vous en métropole Ça c'est sûr Hé on a fait l'avitaillement hein On a des courses hein Ouf C'est délicieux Voilà ça c'est fini Et pas pour être méchant Mais je sais pas si ça a été confiné à un moment ici Et donc pas de soucis On comprend pourquoi c'est en rouge Mayotte Parce que voilà tout le monde est dans les rues Sans les masques tout ça Donc c'est un peu Un peu très particulier On s'est fait des masques On vous montrera Donc quand vous descendez l'annexe du bateau Tant que l'annexe n'a pas démarré Surtout ne pas lâcher le bateau C'est lâché Ça fait quand même 15 ans que je lui dis hein Donc on a un bon moteur 15 chevaux Ouais à chaque fois je vente les mérites Allez vas-y démarre On va parler de ça Ce moteur là C'est un 15 chevaux enduro Bon une fois de plus je fais de la pub Mais franchement c'est génial Ça tombe jamais en panne Le seul problème qu'il y a ce moteur C'est que c'est le moteur le plus volé Au monde tellement qu'il est bien Enduro 15 chevaux Deux temps Maintenant je crois que c'est interdit en France Le deux temps Et autorisé que pour les pêcheurs Article 23.7 du code pénal Alors pourquoi avoir choisi un moteur 15 chevaux C'est très simple Ça nous permet de faire des milles et des milles Quand on arrive dans un nouveau pays Le 15 chevaux ça nous permet Une fois on a même fait le tour de Waïné en Poénésie Je l'ai plus de 35000 Et voilà ce sont vraiment des moteurs fiables A 100% encore Sur un tour du monde complet Je crois que j'avais eu un petit problème D'allumage c'est tout pour le moteur On a 20 litres d'essence à l'intérieur Donc c'est une phénomie Voilà c'est ça de 40 000 à peu près 40 000 Et la nef Voilà on a une annexe en PVC On n'a pas trop ni pas long Parce que c'est assez cher Et Magali a recusé Elle a fait le cover dessus là également C'est pas très compliqué une fois de plus Vous avez une machine à couler à bord là Ça vous coûte pas très cher à faire Ça vous coûte simplement un peu de temps Et puis voilà C'est protégé des hués Donc voilà On somme maintenant à Majwangwa Allez vous Magali Allez partie Et là vous voyez ce que c'est là C'est un Baobab B A O B A B Baobab Magnifique J'adore cet arbre On a entendu une légende un jour là dessus Le Baobab aurait été plus beau qu'un dieu Et du coup Un dieu de Madagascar On aurait décidé de le mettre à l'envers De le planter à l'envers Et c'est pour ça qu'il a une forme De racine en fait A la cime C'est une légende qu'on a entendue Je ne sais pas si elle est vraie On avait entendu ça quand on était à Madagascar Mais c'est un arbre qui est magé sûr Nous essayons de grimper jusqu'au Baobab La Galilienne se met dans une stoiche d'araignée Mais sors de là grosse banane C'est un homme qui grimpe Allez grimpe oui Il ne va pas tomber Attention Ok mais reste Après je peux monter Mais je ne vais pas réussir à descendre Monte pas alors C'est ce que je vais faire On peut dire que j'aurai essayé Ouais on peut dire ça On peut m'occuper du Baobab Et regardez un peu la circonférence Du tronc Ouais Du tronc tu parles du coeur Bah je ne parle pas de Magali Vous avez vraiment mes angles Elle est magnifique C'est majestueux Il ne doit pas y avoir beaucoup Des Baobab à Mayotte je pense T'as l'araignée qui est sur toi L'araignée est sur toi Regarde il faudrait qu'il perd de la terre pour mes graines On va faire pousser des graines Vous n'avez pas vu la gueule des graines C'est assez abrut Je filme Magali On ne sait jamais Comme ça c'est à ton Je pourrais faire le buzz C'est beau Alors tout ça c'est recouvert à marée haute Voilà c'est pour une petite lagune de sable Aïe j'ai un truc qui m'est rempli dans le sable Nous sommes de haut au mouillage sur Mayotte On a un lagon magnifique Pour pas beaucoup de bateaux Car peu de gens viennent sur Mayotte Dû à sa mauvaise réputation Et d'insécurité Beaucoup d'insécurité Je ne vais pas faire de la mauvaise publicité Mais on ne va pas vous mentir Il y a de l'insécurité à Mayotte Donc voilà un beau léopard Un léopard 40 On ne va pas faire de la mauvaise publicité On ne va pas faire de la mauvaise publicité On ne va pas faire de la mauvaise publicité On a vu des traces de tortue On voit très très bien Il y en a l'occasion On vous montrera les traces de tortue sur la plage Et donc elle monte tout doucement sur la plage Là et ici là Tiens fais la tortue toi Fais la tortue Mais je ne peux pas faire la tortue Et elles vont le plus haut possible pour prendre leurs œufs Ça dure plusieurs heures Quasiment une nuit Et voilà Et ces braconniers arrivent comme ça Et ils prennent la tortue C'est vraiment très simple On va prendre la tortue Comme on peut prendre un vulgaire caillou Comme ceci Voilà Tout simplement C'est aussi vulnérable que ça Donc c'est très triste Alors on a un pic Certains braconniers avaient été attrapés Dont le ferry justement Qui est emmené sur En jouant Actuellement Mais c'est vraiment horrible C'est dégueulasse La nature nous laisse une chance Et l'être humain n'est même pas là pour la saisir Moi je ne comprends pas C'est quelque chose Enfin bon Donc on profitera de vous sensibiliser Sur certaines choses comme ça Qui se passent dans le pays Actuellement Alors ici c'est pareil C'est un peu une petite calamité Mais beaucoup moins qu'en Asie En Malaisie En Asie du Sud-Est Il y a quand même des plastiques Alors tant qu'on peut Ben voilà On va retirer ça J'ai l'impression que c'est des toilettes C'est des toilettes ? Ouais Une chaise toilette Une chaise toilette Alors il ne faut pas se leurrer La meilleure des annexes Je ne sais pas laquelle c'est Parce que nous on a eu d'une bonne marque Mais voilà Au bout d'un certain temps Voilà ce qui arrive Elle n'a que deux ans Elle n'a que deux ans Les poignées se déchirent Et voilà Donc premier voyage On s'était forcé à réparer A réparer A recoller A recoller Et en fait finalement Au bout d'un moment Plus on répare Et plus ça se décolle Donc c'est un peu la galère Donc Mais par contre C'est bien de faire une protection Comme ça On a fait la protection Au moins ça la protège quand même Mais bon Voilà Il n'est pas nécessaire D'acheter de l'Ipalon Parce que c'est C'est très très cher L'Ipalon Si vous faites un petit cover Comme ceci En sombré là Ben vous faites une bonne économie C'est exactement la même chose Ça protège aussi bien Parce que là Par contre Dessous Ça protège parfaitement Le PVC En mer Avec sa couille La fripouille On ne mange pas que des nouilles On a dit en mer Que des nouilles Oui Et ça n'a pas duré Et les cocos On a fait de l'avitaillement Parce qu'on s'est dit On ne va pas se mettre au régime Manger des carottes tous les jours On ne va pas vous faire des carottes Quand même Alors On a un mois d'avitaillement À moi Du saucisson Du charpe du jambon Du fromage Des trucs comme ça Qui sont bons pour le corps Mais pas bons pour le bidon Bon alors marinade C'est une marinade Qui vient des îles Très simple à faire Ce sont des brochettes de poulet Parce que ce midi On va avoir du monde Mais vous pouvez le faire aussi Avec du thon aussi Oui avec du thon Et la marinade Est très très simple à faire Allez c'est parti Ça c'est le poulet Qui est coupé En petits carrés Et comme ça Alors il vous faut de l'ail Du gingembre De la sauce soyou Kikoman Qu'est-ce qu'il m'a dit On ne sait pas c'est quoi le Kikoman Et bien c'est de la sauce de soja Voilà c'est un ami à Superman À Batman À Spiderman Mais ce n'est pas un super héros De la tomato ketchup Heinz Voilà Enfin vous faites avec la marque Que vous voulez Et de l'huile normale De tournesol Ce n'est pas du rhum ça Non non J'ai gardé les bouteilles T'as vu ils sont belles Il y a un bateau dessus C'est normal C'est Captain Morgan Ah bah oui Bah allez c'est parti Mais attends Fais pas comme si tu n'avais jamais bu Ils disant Oh tiens c'est nouveau ça Il y a un petit bateau sur la bouteille Allez Spogstrom du midi au soir Aller Solène Allez quoi c'est parti On n'a rien vu C'est quoi là L'ail Le gingembre Donc tu recommence tout On n'a rien vu Oh mais t'exagères Non Mais arrête Allez Parce qu'après on va aller se baigner Et puis tu vas faire du tout Débuche-toi Allez hop On met ça dedans Tac tac Et qu'est-ce qu'on fait Antouille Alors ça on vous l'a dit C'est vachement bien Bon le mien est cassé Mais c'est super bien On va tout Tu breloques Tu breloques Tu breloques Allez hop C'est parti 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 Mais t'es toujours pas compris Il fallait attendre le bip bip De la caméra Pour parler Là Alors là c'est bon On va rajouter Le tomateau ketchup Genre Équivant d'une cuillère à soupe Ouais Ça dépend Combien vous êtes à manger Hein ? Bah oui On va pas manger que du ketchup C'est une marinade Que tu racontes Bah oui Mais ça dépend Combien t'as de viande Ou de poulet Ou de trucs A faire marin Après je rajoute Le Kikoman Comme ça C'est vraiment très simple Et c'est super bon Ouais Ça a plein de goût C'est super Ça prend plein de goût Des fois il y a du poisson Du poisson là Qui est un peu fort Vous voyez Des fois la bonite C'est un peu fort comme poisson Et quand on l'a fait au barbecue Bah souvent on fait cette sauce là Et ça maquille un peu Le goût fort de la bonite Comme ça Ça vous fait quand même manger du poisson Et Et d'ailleurs On va pouvoir leur parler du barbecue Comment on va faire un barbecue à midi Ouais Ouais Parce que le barbecue Au bord du bateau C'est sympa Ouais C'est sympa Ouais C'est sympa Ouais Ça y est Et ça t'as fait quoi ? Alors vas-y Tu mets du truc dedans C'est même pas ce que c'est Mais si j'ai dit C'est de l'huile J'ai rajouté l'huile L'huile vas-y Voilà Et bien la marinade Elle est prête Donc là je vais mettre Ma viande sur les piquets brochettes Et ensuite On va mélanger Alors l'idéal L'idéal C'est quand même De la faire la veille Parce que la viande A bien le temps de mariner Il y a bien le goût Et comme vous avez été nombreux A nous écrire sur Youtube Hier soir On s'est couché à 2h du matin A cause de vous Ouais quand même 500 messages C'est pas des kikis du listotin C'est pas des kikis du listotin 500 messages Et voilà Donc on n'a pas fait La petite sauce marinale Ouais je l'ai fait hier soir Si ce midi C'est pas très apprécié Les brochettes Ça sera un peu votre faute On le dira Vous allez en prendre un peu Dans la tronche Il y a des bananes assez Bon est-ce que je fais un terminage Pour les brochettes Ça c'est dit C'est ton vie Non Ouais ça vaut le coup Après vous savez faire des brochettes T'as un pic T'as de la viande Et tu fais des brochettes Voilà c'est pas compliqué T'as un pic T'as de la viande Et tu piques la viande Voilà Attention Elle va se mettre A chaque fois Elle me fait peur Elle va se mettre La brochette dans la main J'ai jamais fait ça Ouais bah Allez Mais attends Comme ça je fais une avance rapide Sur la brochette Ok C'est long C'est long Allez go Voilà Belle brochette de poulet Allez j'accouille Voilà Ça donne ça Tu brochettes Et Bah maintenant Tu fais le reste des brochettes Moi je continue à répondre A mes followers sur YouTube Et tu m'appelles Quand on te mettra la sauce Ok Ouais d'accord Tu leur fais des bisous pour moi Parce que j'ai pas le temps De la prendre là Bah je vous fais des bisous Je répondrai après moi Chacun son tour Et voilà Il y aura ces brochettes On est 5 Et bah 2 par personne Ça suffit Après on va faire un gratin d'eau Ça fait juste un d'oeuf Ça fait un peu radin Mais t'es au régime Je te dis Moi non Mais ils invitaient Des bisous Bah oui Mais ils ont aussi Mais oui Mais ils vont avoir Une petite salade de tomates Et un gratin d'eau fino C'est pas mal pour midi Et en plus T'auras du fromage Il y a de la restriction Bon bah tchoupi Quand même Hop Donc ma petite Ma petite Mais t'as fini Voilà Et qu'est-ce qu'on fait Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est une nuit au frais Mais du coup Voilà Ça c'est le bout de foot C'est le bout de foot C'est le bout de foot à nuit Ok Je vais foutre le gratin dauphinois Et voilà On fout la porte dans la gueule C'est très agréable Allez gratin dauphinois J'ai fait une trace sur la caméra Il y a la trace de tournée C'est sur mon champ Voilà Bon allez Un gratin dauphinois Il vous faut du gratin Et du dauphinois Cinq morceaux de beurre Un oeuf Du lait De l'ail Et c'est fini Ouais bah c'est bon Allez je mets mes patates Comme ça On va jamais l'éponger On va jamais l'éponger Mais si on y va Regarde je me dépêche Doucement doucement Ah Si je peux me permettre C'est la même amie On va la mettre là Ah d'accord Et tu sais que C'était juste Les patates Faut pas trop attendre ici Eh c'est patates du Sri Lanka Ah mais non Ça leur les a jetés ici Oh là là Qu'est-ce que tu racontes Comme tu me dis Je peux être prompt Alors L'oeuf Comme ça Hop Dans l'oeuf Qu'est-ce qu'on va mettre ? De l'ail On va mettre de l'ail Je me suis lavé les mains Alors c'est pas la peine De me dire Fais pas avec les mains C'est dégueu Ah oui c'est vrai En ce moment là Tu aurais pu mettre du grand Non mais je me suis lavé les mains Là c'est du laurier Je sais même pas S'il est encore Bon Il est peut-être plus rimé Non c'est pas grave Je vais me prendre Du laurier Là je vous ai dit J'ai acheté ça en Thaïlande J'aime bien ça C'est de l'ail Avec des épices Donc j'en rajoute un peu Juste pour donner un petit peu de goût Comme ça Voilà Et là on va rajouter quoi ? On va rajouter du lait Attention il y a de cuillère Je me demande si je rajouterais pas Un peu de crème fraîche quand même Demande-toi Attends je vais faire l'inverse Comme ça T'as déjà fait avec des crèmes fraîches ? Fais pas n'importe quoi Mais non mais Déjà on aura que deux brochettes S'il est raté Non on a trouvé la crème Ah non ça va être bon Je vais rajouter un petit peu On va être en mode survie Non j'ai envie Dépuche-toi Dépuche-toi Je sais pas ce que vous en pensez Allez Hop on rajoute un petit peu de crème fraîche On dirait du lait C'est de la crème fraîche Choupi Regarde C'est combien de temps qu'il est ouvert ? C'est que j'aime pas ça Mais non mais je l'ai ouvert Ouais c'est ça Tu me dis non mais à chaque fois C'est la même chose Je l'ai ouvert Je suis sûr que je regarde dessus C'est marqué C'est 48h après ouverture Ou 24h au fraîche Allez hop on met ça Avant-hier Donc ça fait une semaine Je te connais N'importe quoi Je te connais Arrête de dire des bêtises Choupi Tu l'as été malade une fois ? Oui virulente Oui plus d'une fois Juste pour moi C'est pour toi Ah non mais Après c'est sérieux Plus d'une fois T'as jamais été malade Avec ce que j'ai fait Ah non Mais t'as le don De essayer les trucs À plus au frigo Et émantale râpée D'accord Pour finir de ma gueule Ça fait longtemps Qu'on a pas mangé De l'émantale français Ouais Et là hop Qu'est-ce qu'on met Une belle couche L'émantale Vas-y vas-y Une bonne nouvelle T'aimes bien ça Ouais C'est bon Ça c'est light En plus on a pris du light De l'émantale light C'est un fut d'âge de gueule Il m'a quand même C'est triste de net gueule Je veux dire les deux là C'est ça qui est génial en français Attends Nous le français On a mis bien la bonne bouffe Mais Coto Vassa Et Emantale light Non mais attendez C'est pour se donner Voilà Mais il n'y a pas marqué light Sur celui-là Ah non N'empêche 800 grammes Ça fait 4 jours qu'on l'a Bonjour 800 grammes Mais tu manges en cachette Ou quoi C'est quoi ce délire Ça y est c'est fait Alors on mettra au four Là tu mets au frigo Là je mets au frigo Bien sûr Allez Allez viens Après tu vas me dire Ouais tu m'ouvras Et regardez le frigo Comme il est bien plein Ouais il est beau Ça fait du bien Alors attends On va mettre ça là Là et ça on va mettre ici Allez Allez c'est bon pour midi On va plonger les cocos Ah bah quand même Allez Go Bisous Ciao les bambinos Bande de bananes Bande de bananes Avec Jacques La fripouille En mer On mange pas que des nouilles Non on est au mouillage Ah oui Attends Vas-y de l'improviser Allez vas-y Au mouillage Avec Jacques La fripouille On ne mange pas que des coquillages C'est mon mouillage Coquillage C'est nul C'est nul C'est nul On n'a jamais vu ça C'est une hypoine rose plus haut Ah c'est trop beau Avec un poisson coude Et tu ne sais comment elle finit C'est trop beau 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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